Les principaux facteurs d'évolution du travail sont liés aux évolutions économiques, aux évolutions technologiques et aux évolutions sociétales. Sur le plan économique, la mondialisation conduit à une diminution des emplois, très largement compensée par une augmentation de la demande d'emploi dans le secteur tertiaire. Sur le plan technologique, le développement considérable du numérique, de l'intelligence artificielle rend absolument indispensable la maîtrise de ces outils et malheureusement à ce jour, tous les jeunes n'ont pas cette maîtrise. Enfin, sur le plan sociétal, le vieillissement de la population a pour effet une demande très importante d'emplois dans le domaine du service aux personnes âgées, avec des compétences à la fois humaines et professionnelles qui nécessitent des formations particulièrement développées. Quatre enjeux principaux ? Le premier, c'est l'enjeu de la qualification pour toutes et tous. L'une des priorités, c'est notamment d'aller chercher les jeunes décrocheurs. C'est pour ça qu'on a préconisé que les missions locales, qui assurent cette mission d'aller repérer les jeunes décrocheurs et leur permettre un premier niveau de qualification, soient dotés de moyens renforcés et ajustés à la hauteur de ces missions. Le deuxième enjeu, c'est celui de la formation continue. Outre le premier niveau de qualification, il y a la question aussi de développer la culture de la formation continue dès l'entrée sur le marché du travail. C'est aussi pour ça qu'on a préconisé que le compte personnel de formation puisse être y compris ouvert aux primo-demandeurs d'emploi et aux primo-créateurs d'activités et soit doté d'un fonds d'amorçage pour leur permettre d'acquérir un premier niveau de qualification, mais aussi même quand ils rentrent dans l'emploi, de pouvoir compléter leur formation initiale par des qualifications complémentaires. Le troisième enjeu, c'est celui de sécuriser les transitions et notamment de s'assurer que les jeunes, qui aujourd'hui peuvent être amenés à occuper plusieurs emplois différents tout au long de la vie, puissent bénéficier d'une portabilité des droits. C'était le sens à l'origine du compte personnel d'activité, qui aujourd'hui n'est pas doté de suffisamment d'outils. Nous, on souhaiterait que les débats autour des droits attachés à la personne au sein du compte personnel d'activité soient réenclenchés par la suite. Le quatrième enjeu, enfin, qui est aussi un enjeu de transition lié à la transition écologique, c'est qu'on puisse renforcer et développer les contrats de transition écologique. En France, l'attachement au travail reste très fort. Les jeunes sont relativement optimistes, en particulier au début de la vie professionnelle. Ils sont prêts à s'engager pour autant qu'ils puissent s'épanouir dans le travail, avoir le sentiment qu'on a confiance en eux, être reconnus pour leurs compétences et avoir une certaine stabilité dans l'emploi. En même temps, ces jeunes ont conscience qu'au cours de leur vie professionnelle, ils auront plusieurs métiers et bien évidemment plusieurs employeurs. Ils recherchent des activités qui ont du sens, dans lesquelles ils ont le sentiment qu'ils pourront améliorer la situation de leurs concitoyens. Ils sont également très préoccupés par les questions relatives au développement durable. Au-delà du travail lui-même, la possibilité de s'exprimer, de bénéficier d'un droit à la déconnexion effectif, sont des atouts pour s'épanouir dans le travail et également d'avoir un management à l'écoute et bienveillant. Enfin, bien équilibrer la vie professionnelle et la vie personnelle est un des objectifs partagés par les jeunes. Pour répondre à ces attentes, l'ECSE préconise de privilégier les contrats à durée indéterminée pour permettre aux jeunes de se projeter dans l'avenir et pour leur donner confiance. Ils préconisent des méthodes de recrutement diversifiées en faisant appel notamment aux compétences extra-professionnelles pour les primo accédant à l'emploi, un accompagnement renforcé des managers, une politique de qualité de vie au travail qui serait définie à partir des remontées du terrain. La consultation citoyenne a un peu bousculé nos méthodes de travail mais dans le sens positif du terme puisque au-delà des auditions et de nos travaux, ça nous a aussi permis de nous ouvrir à des avis de l'extérieur, à des contributions de l'extérieur, à des ateliers relais, etc. Le constat, il était globalement partagé entre le constat qu'avait fait la section du travail et de l'emploi et ce qu'on a recueilli dans la participation en ligne, mais y compris sur les préconisations. On s'est rendu compte que finalement, on avait identifié des sujets de préoccupation importants. Alors, il y en a qu'on a mis en avant, qu'on a souhaité mettre beaucoup plus en avant dans nos retours. C'est notamment la question de la sécurisation de l'entrée sur le marché du travail. C'est pour ça qu'on recommande que la garantie jeune soit un vrai droit effectif et que pour cela, il faut une véritable montée en charge du dispositif de la garantie jeune. La deuxième chose, on s'est rendu compte que sur l'articulation des temps de vie, comment concilier sa vie pro, sa vie perso, c'était un sujet de préoccupation majeure des jeunes. Et ce qu'on a retiré de la consultation et des ateliers relais, c'est notamment de préconiser un allongement du congé de paternité en vue de permettre une meilleure articulation des temps de vie entre les femmes et les hommes, mais aussi de pouvoir développer l'offre de garde d'enfants. Enfin, dans la consultation citoyenne, est ressortie de manière très forte cette question la demande de sens et la préoccupation sur l'environnement et la transition écologique. Et donc, c'est pour ça qu'on recommande que les outils de la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, soient mieux partagés avec les salariés. On fait le lien avec les travaux de l'OIT sur l'avenir du travail en disant qu'il faut relancer en tout cas un projet de justice sociale et climatique au niveau international. Ça répond à une forte attente de la jeunesse et en France et à l'international. Mais surtout, s'assurer que tous les mandats des organisations internationales soient bien interdépendants et soient bien connectés. Sous-titrage ST' 501